Je m'appelle Christophe, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai deux jeunes enfants de 11 et 15 ans et je suis atteint d'une LLC, d'une leucémie lymphoïde chronique, depuis 5 ans. Alors comment j'ai reçu le diagnostic ? J'étais à Roland-Garros avec mon épouse, on était en train de regarder un match et je recevais un texto de mon laboratoire d'analyse sur mon téléphone portable. Il était marqué le diagnostic d'une LLC, leucémie lymphoïde chronique. Donc évidemment c'était un grand choc, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là je n'étais pas en contact avec un médecin, j'avais juste fait une prise de sang pour un prêt immobilier. Et c'était bien sûr un grand choc, on est sortis du tournoi avec mon épouse, ma femme en pleurs, moi sous le choc. Quel sentiment, quel impact sur ma vie après l'annonce ? Écoutez, déjà chacun est différent, mais je pense qu'on traverse beaucoup de phases différentes. Dans mon cas de figure, on a le choc de l'annonce, c'est clair, on est sous le choc. Ensuite on est dans l'incompréhension, parce qu'on se dit « mais pourquoi ça me tombe dessus ? Je n'ai rien fait de mal, j'ai une bonne hygiène de vie, je n'ai rien fait particulièrement susceptible à générer des cancers. Pourquoi j'ai ça ? » À un moment donné, j'avais envie et besoin de m'informer et de comprendre la maladie, et comprendre les traitements en perspective. Parce que dans mon cas de figure, je suis jeune, je savais qu'il y a de très fortes chances qu'un jour je serai traité. Et donc je voulais comprendre quelles sont les perspectives, quels sont les traitements disponibles, ou en perspective pour le futur, quel est l'avancement de la recherche, de la science, quels sont les protocoles, les essais cliniques qu'on pourrait envisager. C'est là que j'ai retrouvé l'association de patients ELI, qui était très importante pour moi, pour à la fois trouver de l'information sur ma maladie, mais aussi pour échanger avec d'autres malades qui vivent la même chose que moi. Les bonnes pratiques en termes d'annonce, alors, comme vous avez compris, je n'ai pas eu cette chance-là, j'ai eu mon diagnostic par texto, mais les bonnes pratiques d'annonce, c'est de se faire déjà expliquer le diagnostic par votre spécialiste, par votre hématologue, et ou par une infirmière d'annonce. Alors une infirmière d'annonce n'existe malheureusement pas encore dans tous les établissements en France, mais de plus en plus, et donc là où l'hématologue parfois n'a pas le temps à vous expliquer très longuement ce que c'est la maladie, ce qui va se passer, quelles sont les probabilités de l'évolution, etc. Au moment de l'annonce, vous avez 30 000 questions. Et c'est là que l'infirmière annonce, s'il y en a une, peut vraiment apporter un soutien supplémentaire à plus de temps, à plus d'écoute, à beaucoup de patients dans votre cas de figure, et peut vraiment vous expliquer et aussi beaucoup vous rassurer. Donc je n'ai pas eu cette chance, mais je recommande vraiment vivement à tous les patients atteints d'une LLC c'est deux choses. Un, de s'adresser vraiment à un hématologue qui est spécialisé sur la LLC. Et deuxièmement, idéalement, si ce n'est pas trop loin de chez vous, que vous pourriez avoir un bon spécialiste, mais qui a aussi une infirmière d'annonce, c'est l'idéal.